Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site guinierfuté.com, votre tipster préféré national et international. Donc je vous propose de passer au crible l'ensemble des matchs de Ligue 2 qui auront lieu le samedi 28 août. Mais avant toute chose, nous allons voir les deux petits résultats qui restaient des derniers matchs, des pronostics proposés. Donc il y avait Oxer-Guingamp, je vous avais proposé un match nul remboursé si... Non, ça c'était l'alerte à gauche, je dis des bêtises. Oui, je vous avais quand même proposé un match nul remboursé si under. Donc là le résultat c'est 2-1 pour Guingamp, donc c'est un pronostic perdant. Un magnifique coup franc de Shangama, je ne sais pas si ça se dit comme ça, côté Guingamp. Franchement magnifique et vraiment au mauvais moment, juste à la fin de la première mi-temps. Alors qu'en fait c'était un petit peu contre le cours du jeu, parce qu'Oxer avait vendangé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Et était quand même très entreprenant, il dominait. Et puis au retour des vestiaires, Badaboum, prix à froid, deuxième but, donc 2-0. Et puis bon, Oxer a réduit le score. Bon, je ne convainc pas, bon c'est un peu opportuniste quand même côté Guingamp. Même si en seconde période ils étaient beaucoup mieux, c'est sûr qu'avec un 2-0 on se sent mieux et on est plus à l'aise. Ils étaient quand même mieux en deuxième mi-temps. Oxer n'a rien pu faire, mis à part réduire le score. Donc c'est un pari perdu. Par contre, ils ne sont pas condamnés, parce qu'en fait, de par l'attitude et ce qu'ils ont fait en première mi-temps, je pense qu'il n'aurait pas été étonnant que le match soit remporté. Malheureusement, bon, après c'est tout autre chose. Le second match, c'était le 25, c'était Ajaccio contre Caen. Donc là, 2-0. Je vous avais proposé aussi un match nul remboursé si on dort. Donc là, c'est un pari remboursé. Bon, le match était assez équilibré quand même. Bon, une dominance quand même ajaccienne. C'est difficile de se déplacer toujours à Ajaccio. Ils sont quand même assez solides. Donc 2-0. Juste à noter, Caen qui termine à partir de la 80e minute à 10 contre 11. Donc là, c'est un autre match. C'est assez difficile de revenir. Mais ils étaient déjà à 2-0. Je pense que de toute façon, Ajaccio avait le match gagné. Donc voyons voir le premier match pour samedi qui nous intéresse pour la sixième journée. Donc le premier match est Nîmes contre Caen. Donc voyons voir les classements. Donc Nîmes est deuxième avec 11 points. Et puis Caen est cinquième avec 9 points. Donc vraiment une très bonne attitude de Nîmes. Un petit peu étonnant pour moi. Mais bon, c'est comme ça. C'est le foot. Et d'autant plus que, mis à part les deux premières journées, là, ils n'ont pas encaissé de but sur les trois dernières journées. Donc vraiment, tous les feux sont ouverts. Vraiment parfait pour ce qui est de Nîmes. Bon, pour ce qui est de Caen, ils viennent juste de jouer, effectivement, comme je viens de vous le dire précédemment, contre Ajaccio. Bon, c'était un petit moré quand même. C'est pas encore ça. Bon, il faut que ça travaille. On n'est qu'à la cinquième journée. Donc bon, la sixième. Rien n'est perdu. Mais voilà, il faut que ça réagisse. Ils ne vont pas gagner tous leurs matchs. Ils ne vont pas perdre tous leurs matchs. J'en suis d'accord avec vous. Comme je vous ai dit, côté Nîmes, c'est parfait. Ils n'ont encaissé que deux buts en cinq matchs. C'est bien. Moi, je les mets sur mes tablettes parce qu'ils peuvent nous surprendre et continuer ainsi. Il n'y a pas de raison. Donc au niveau stats, j'insiste sur le fait qu'effectivement, ils sont sur une série de trois matchs sans avoir encaissé deux buts. Donc leur cage reste inviolée. Côté camp, à l'extérieur, en Ligue 2, ils ont en fait remporté qu'un seul match. Donc voilà, c'est un petit peu là où ça blesse. Voyons voir tout de suite les données. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Donc au niveau des probabilités, 52% pour Nîmes. Au niveau des books, ils nous proposent 2,03 pour Nîmes. L'alerte algo détecte le 1. Moi, ce que je verrais assez probant, ça serait... Il faut faire le calcul. Je ne sais pas, je suis en train d'établir en fait les calculs automatiques. Mais je vous propose ce qui serait envisageable. Pronostic envisageable. Le 1 remboursé si N. Par contre, il faudrait voir si on obtient une cote supérieure à 1,55. Dans ce cas-là, ça serait à prendre. Score probable 1,0. Et je prendrais bien effectivement Nîmes. Effectivement gagnant. Mais de couvrir effectivement avec le match nul. Mais il faut que je revoie la répartition. De savoir si on obtient une cote équivalente en fait. Supérieure à 1,51. Le score probable 1,0. Donc voilà pour ce match. Le match suivant est Toulouse-Valenciennes. Donc là aussi, on va aller très très vite. Il n'y a pas grand chose à dire. Côté Toulouse, ils restent sur une série de 4 victoires. Ils sont premiers avec 13 points. Et effectivement, ils sont prétendants au titre de Ligue 2. Et de monter évidemment en Ligue 1. Là vraiment, on peut prendre leur candidature au sérieux. Valenciennes est 15e avec 5 points. Ça a tendance quand même à alterner. Donc bon, on va voir le face-à-face. Donc voilà, Toulouse avait très bien terminé. Non seulement sa saison dernière. Puisqu'en fait, ils étaient prétendants à la montée. Donc une belle série. Donc vraiment d'immassibilité. Là actuellement de 9 matchs. Par contre, Valenciennes, ça alterne trop. C'est assez rouge en plus quand même. Mais ça alterne trop. Il n'y a pas de régularité. Il est difficile de mettre du crédit sur cette équipe-là. Je vais passer très très vite. Mis à part vous dire qu'à domicile, Toulouse reste quand même invaincue depuis 22 matchs. Donc ce n'est pas rien quand même. Ils sont aussi invaincus dans 36 sur 42. Leurs 42 derniers matchs. Bon là, c'est un peu bateau. On pousse un petit peu loin. Et une invincibilité de 22 matchs à domicile à la mi-temps. Donc ils n'ont jamais été menés à la mi-temps sur les 22 derniers matchs à domicile. Et puis, il faut noter que Toulouse a remporté sa 4 derniers matchs. Pour ce qui est de Valenciennes, ils sont assez quand même décevants. Ils n'ont remporté que 2 matchs lors des 11 derniers matchs à l'extérieur. Donc ça va être quand même assez difficile pour eux. Voyons voir les données très rapidement. Donc au niveau des probabilités, on nous donne 72% pour le 1. La victoire de Toulouse. Les boucs nous donnent 1,46 et l'Alertalgo nous détecte le 1. Donc il faut savoir que l'Alertalgo, lorsqu'il vous donne des détections, c'est que la cote qui est proposée évalue. Donc le 1,46, de par l'étude, elle évalue dans un premier temps. Et après, effectivement, il nous déclare que le 1 est assez probant. Donc je prendrai quand même la cote à 1,46, le 1 et un score probable de 2-0. Donc voilà pour ce match. Et évidemment, c'est ce que je prends, le 1 avec le score de 2-0. Voyons voir le match suivant. Alors Bastia est 14e avec 5 points. Et puis, le Havre est 8e avec 8 points. Je suis un petit peu déçu de Bastia. Je pensais qu'ils allaient faire la bonne opération au dire de l'entraîneur. Et je les pense quand même aussi un petit peu en retard de points. Donc on verra ce que ça va donner. Par contre, le Havre aussi, ce sont à peu près deux équipes quand même assez identiques. Ça a tendance à alterner légèrement le milieu pour le Havre. Voyons voir le face-à-face. J'ai peu de données, côté Bastia. Puisqu'en fait, comme ils étaient promus et qu'ils étaient en national l'année dernière. Bon, une certaine régularité quand même sur les derniers matchs. Un seul match perdu dans les sept derniers matchs. Ce qui est quand même pas mal. Au niveau stade, je n'ai pas grand-chose au niveau de Bastia. Au niveau de le Havre, qu'est-ce qu'on peut dire ? À l'extérieur, il n'y a aucune défaite dans les sept derniers matchs. Donc quand même, ils font le job à l'extérieur. Ils n'ont plus perdu dans 11 des 12 derniers matchs à l'extérieur. Prenons rapidement les données aussi. Donc là, les probabilités nous donnent la victoire de Bastia à 43%. Les boucs nous donnent aussi le 1, Bastia à 2,41. L'Avertago nous détecte le 1, victoire de Bastia. Et puis le Under à 1,47. Effectivement, par contre, j'aurais bien assez... Moi, il faut que je vois plus. J'étais un petit peu enthousiaste pour Bastia. Le Havre me semble capable de quand même faire quelque chose aussi. Donc je suis très indécis sur ce match-là. Par contre, ce qui me semble assez probant sur ces deux équipes-là, c'est effectivement... Et puis ça tombe bien parce que l'Avertago le détecte à 1,47. Donc ça veut dire que c'est value à partir de 1,47. Si vous le trouvez à 1,45, vous ne le prenez pas. Si vous le trouvez à 1,50, 1,60, vous pouvez le prendre. C'est très value. Donc effectivement, le Under, moins de 2,5. Là, il est proposé quand même à 1,68. Ce qui est quand même pas mal. Le score probable, peut-être une certaine neutralité 0,0. Bastia va peut-être vouloir se rassurer et reprendre un petit peu de l'avant. Et le fait de ne pas perdre peut aussi limiter un petit peu la casse. Côté le Havre, je pense qu'ils sont au moins capables de continuer à être invaincus. Donc je prendrai uniquement le Under, moins de 2,5 buts. Peut-être 0,0, 1,1 au niveau du score. Je ne vois pas autre chose. Le match suivant, Guingamp-Ajaccio. Donc Guingamp est 13ème avec 6 points. Une certaine régularité, mais une seule victoire. Il faut attention, il faut quand même réagir parce que ça va manquer de points. Et puis Ajaccio, vraiment bien. Il continue à être invincible sur les 4 dernières rencontres. Voyons voir le face-à-face. Donc une très belle régularité quand même de Guingamp. Pour moi, ce sont deux équipes assez similaires. Je les trouve, il y a beaucoup d'adéquations sur ces deux équipes. Donc là, sur les 13 derniers matchs, une seule défaite, ce qui est quand même bien. Et là, Ajaccio reste quand même, sur les 8 derniers matchs, un vaincu. Malheureusement, des deux côtés, il y a quand même beaucoup trop de matchs nuls. Ils perdent à chaque fois 2 points. Sinon, ils seraient beaucoup plus haut, je pense, au classement. Donc attention, ça risque d'être... Ils vont certainement défendre très charmant leur peau encore cette année. Que petite stat, dans les 17 derniers matchs à domicile de Guingamp. Malheureusement, il n'y a que deux victoires. Donc ça, c'est bien. Mais vous voyez qu'à domicile, ça peine un peu que deux victoires. Par contre, effectivement, ils sont invaincus dans 11 des 12 derniers matchs en Ligue 2. Et puis, à domicile, il faut noter aussi qu'il y a souvent peu de buts. Puisque sur les 7 derniers matchs, il y a eu moins de 2,5 buts. Donc ça, à noter. Côté Ajaccio, c'est à peu près du même acabit. C'est qu'à l'extérieur, ils n'ont gagné que 3 matchs sur les 21 derniers matchs à l'extérieur. Que 3 matchs ont gagné, c'est trop peu. C'est à peu près les mêmes ratios que Guingamp. Ce sont deux équipes assez similaires. Dans les 5 derniers matchs à l'extérieur, il y a eu 5 matchs nuls à la mi-temps. Et puis, ils sont sur une série aussi consécutive de 4 matchs nuls à la mi-temps et la fin du temps réglementaire à l'extérieur. Donc voilà, certaines neutralités. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, ils sont invaincus, oui, effectivement, sur 11 des 12 derniers matchs. Donc on le voit très bien ici. Donc voyons voir les données sur ce match. Donc au niveau des probabilités, le match nul à 41%, ça ne m'étonne pas du tout. Vous voyez, c'est très neutre. Bizarrement, ce sont à peu près les mêmes équipes à domicile et à l'extérieur qui vont se rencontrer. Le match nul, les boucs nous donnent de 40 au niveau victoire. Et évidemment, l'Alertalgo ne s'y trompe pas. Match nul, le N. Et puis, le hander serait value à partir de 1,05. C'est étonnant cette cote. Il faut que je regarde s'il n'y a pas une erreur. Mais ça veut dire qu'il y a de très fortes probabilités qu'il y ait un hander. Donc ça va être bon pour notre pronou. Il est tout fait. Donc ce qui serait envisageable, match nul. Et puis évidemment, de sécuriser ou de compléter avec le hander. Probablement un 0,0. Et en plus, ça nous est donné ici à 39% au niveau des scores, au niveau des probabilités. C'est énorme. Donc sur ce match-là, je suis assez confiant. Je valide le match nul, le hander. Et puis, voyez ce que vous faites. Le score 0,0 ou 1,1. Revoyez la vidéo sur la stratégie score. Ça peut être intéressant à prendre. Voyez ce que vous faites. Voyons le match suivant qui est Nancy contre Oxer. Alors, Nancy, rien ne va plus. 20e, lanterne rouge avec un seul point. Et puis Oxer est 7e avec 8 points. Il y a beaucoup de mieux. Après 4 matchs de responsabilité, on l'a vu cette semaine. Puisque c'était un pronou, un coup d'arrêt. Mais je ne les condamne pas. Voyons voir le face-à-face sur ces matchs. Pour Nancy, rien ne va plus. Mais ils ont mal terminé aussi la saison. Il faut qu'ils stoppent absolument cette hémorragie. Et puis Oxer, quand même, bon an, mal an, continue son parcours. Mais pareil à lui-même de la saison dernière. Alors, vous voyez quand même avec des séries de 2 à 4 matchs. De matchs nuls en alternant 3 à 2 matchs de victoire. Avec très peu de défaites quand même. C'est assez intéressant cette équipe. Qu'est-ce que je vous ai comme petit stade ? Donc, Nancy n'a gagné qu'un seul de ses 13 derniers matchs. Donc, c'est vraiment trop peu. Ils ont enregistré lors des 3 derniers matchs au moins de 2,5 buts. Pour ce qui est d'Oxer, ils sont invaincus dans 31 des 36 derniers matchs. Donc, voilà. C'est gâche quand même de sérieux. Voyons voir rapidement les données. Donc, là, au niveau des probabilités, 40% de victoire pour Oxer. Les boucs nous donnent 2,19. Le favori, Oxer. L'alerte algo détecte le match nul. Et puis, le under qui serait value à partir de 1,55. Moi, ce que je verrais et ce qui serait peut-être plutôt envisageable, c'est le 2. Je ne vois pas Oxer. Oxer doit tout de suite réagir et se rattraper par rapport à la défaite contre Guingamp. Et en plus, à la vue de la première mi-temps, moi, je suis assez rassuré. Donc, je pense que là, Nancy est à leur portée. Même si Nancy, je pense, finira quand même à gagner et ne vont pas continuellement perdre. Je tente le coup du 2. Et puis, on peut peut-être prévoir aussi le under. Puisque Oxer, après avoir marqué, peut-être que ce coup-ci fermeront un petit peu pour assurer les points. Donc, peut-être le plus petit score. Même si, apparemment, à 23% le 0-0. Et tout de suite, ça passe à 0-2 au niveau des probabilités. À 23% pour le 0-2. Disons le 1-0. Et je valide, effectivement, le 2 et le under. Avec les scores, peut-être 0-1, 0-2. En fait, 1-0, 2-0 pour Oxer. Voyons voir le match suivant qui est l'échame en orquille contre Amiens. Alors, Niord est 12ème avec 7 points. Ils ont quand même tendance à alterner leurs résultats. Je suis un petit peu déçu. Je l'ai pensé peut-être mieux. Et puis, Amiens parie à lui-même. Que ce soit la saison... Il y a deux ans au niveau de la Ligue 1. Et puis là, la dernière saison de Ligue 2. Il n'y a plus de réaction. Moi, c'est en descendant. Il n'y a pas de... Je sens très mal cette saison encore pour Amiens. Ils sont 16ème. Ils ont déjà perdu 3 matchs. Un petit sursaut de... Face à Guingamp. Et puis, une neutralité face à Sochaux. Voyons voir le face-à-face. Les deux alternent quand même aussi beaucoup. Bon, Niord, il y a un petit peu de mieux. Mais voilà, c'est assez difficile. Moi, ce sont deux équipes difficilement pronosticables et recommandables. Ça alterne beaucoup trop. Qu'est-ce que j'ai comme petite stat ? Niord n'a remporté que 5 des 31 derniers matchs. Donc, c'est vraiment trop peu. Les 5 derniers matchs à domicile de Niord, il y a eu moins de 2,5 buts. Côté Amiens, seulement une seule victoire en 11 matchs. Là, c'est vraiment un match très délicat. Voyons les données. Donc là, on nous donne à 36% la victoire d'Amiens. À 33% la victoire d'Echamboignorte. Les codes sont à 2,63 pour la victoire de Niord. 3,08 pour le match nul. 3 pour la victoire d'Amiens. L'Alerta de Go détecte le 2. Je ne le suivrai pas. Là, c'est vraiment un match très délicat. C'est du N1,2. Je ne sais pas du tout. Je vous ai marqué N1,2. Ça va peut-être se neutraliser, mais ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. 0,0. Franchement, j'ai du mal à me projeter sur ces équipes-là. Les probabilités nous donnent 1,0 à 24%, 1,1 à 24%, 1,3 à 16%. Bon, après, c'est un grand n'importe quoi. Au niveau de ce que je vous propose, rien du tout. Là, je ne prendrai rien. Le score probable peut-être 0,0, 1,1. Peut-être une certaine neutralité. Donc, ne perdons pas de temps sur ce match. Voyons le match suivant qui est Pau contre Dijon. Alors, Pau est dixième avec 7 points. Et Dijon est dix-neuvième avec 1 point. Ça me semble quand même assez délicat pour Dijon. Il y a déjà trop longtemps aussi. C'est un petit peu comme un mien. Même c'est pire qu'un mien. Je pense que là, ça va être difficile encore cette saison. Je crois qu'ils ne vont pas y échapper. Ça plonge doucetement. C'est comme un mien en fait. Ça va être très, très difficile. Une saison très difficile. Voyons voir le face-à-face. Donc, une belle fin de saison, comme je vous avais déjà dit, pour Pau. Et puis là, je pense qu'il faut qu'ils mettent les choses en place. Ils avaient un peu commencé difficilement l'année dernière aussi, leur saison. Et puis, étonnamment, ils ont fait une très belle série après. Ils ont quand même rattrapé un petit peu le temps perdu. Je pense qu'il y a un potentiel. Pau, je le mets sur mes tablettes. Je pense qu'on va peut-être faire un très bon rendement sur cette équipe-là. Dans la mesure où Pau n'est pas vraiment attendue. Et des cotes quand même assez élevées par rapport à leur adversaire. Bon, là, contre Dijon, voilà. Ils sont largement, je pense, favoris. Sans leur manquer de respect à Dijon. L'entraîneur, donc, le fusible a sauté. Donc, Patrick Garand remplace David Linares. Voilà, bon, là, il y a eu quelques matchs. Et puis, voilà, on fait sauter le plomb. Je pense qu'ils sont repartis pour 5 matchs d'adaptation. Puisqu'en fait, à savoir l'entraîneur, ce qu'il va proposer comme jeu. Schéma tactique, il va devoir. Donc, en fait, c'est assurément encore 10 matchs de galère pour Dijon. Ça m'étonnerait. Il n'y a pas de recette magique. Moi, je déteste, en fait, ces changements d'entraîneur comme ça. Avant, c'était quand même... Ils attendaient quand même la trêve. Que là, maintenant, ça y est, 3 journées, 5 journées, boum, ça fait sauter le fusible. Non, moi, je ne vois pas Dijon. J'espère pour eux, mais il n'y a pas de baguette magique. Je suis désolé. Par contre, que dire de... Est-ce que j'ai quelques petites stats ? Quand même, Pau, quand même, 14 matchs d'invincibilité sur leur 17 derniers matchs. Donc, ce n'est pas rien. Et puis, par contre, Dijon qui encaisse 2,4 buts en moyenne par match sur leur match de Ligue 2. C'est quand même beaucoup. Donc, bon, il va falloir démarrer. Il faut que Patrice Garand commence déjà par la défense. Parce que, voilà, c'est une hécatombe. Voyons voir les données. Donc, au niveau des probabilités, il nous donne Pau, victoire à 59%. Les cotes des bookmakers, 2,20 pour Pau. Ça tombe bien. L'alertalgo nous détecte aussi le 1. Et puis, moi, je vous propose le 1. Score probable, disons, allez, 2,1, peut-être 2,0. Mettons, 2,1, sait-on jamais un petit orgueil de Dijon d'essayer quand même de se positionner et de mettre un but. Donc, je validerai effectivement le 1. Score probable, 2,0, 2,1. Voilà pour ce match. Le match suivant est Kevili-Rouen-Paris. Donc, voyons voir les classements. Donc, Kevili est 11e avec 7 points. Après un bon début, il tombe dans des travers avec 2 défaites. Il faut qu'il réagisse. Et puis, Paris est invaincu dans leurs 4 derniers matchs. Voyons voir le face-à-face. Alors, je n'ai pas trop de données au niveau de Kevili. Par contre, une très belle régularité de Paris. Vous savez très bien qu'ils étaient l'année dernière prétendants à la montée. Ils sont quand même invaincus dans 17 des 19 derniers matchs en Ligue 2. Donc, ce n'est pas rien. Et puis, ils marquent en moyenne 2,25 buts dans leurs matchs en championnat. Ce qui est pas mal. Donc, je n'ai pas trop de données Kevili. Voyons voir quand même plutôt les probabilités au niveau de ce match. Il nous donne 48% pour la victoire de Paris. Une cote de 1,94. Effectivement, à 48%, ce n'est plus value. Le 2 au niveau des bouquets. L'alerte algo ne s'y trompe pas puisqu'il ne nous détecte rien. Je tenterai quand même de vous proposer le 2 qui sera envisageable. Je pense que Paris peut continuer sur ce coup-là. Par contre, je me méfie quand même énormément de Kevili Rouen. Et le score probable, peut-être que je verrai, c'est 2-1. Il est donné au niveau des probabilités 0-2 à 18%. 0-4, étonnant à 12%. 1-2 à 9%. Qu'est-ce que je vous propose sur ce match ? Peut-être le 2 sec. Il faudrait peut-être essayer de le sécuriser. Mais je ne le vois pas trop comment. Là, je suis quand même un petit peu indécis sur ce match-là. Je manque de visibilité, en fait, sur Kevili Rouen. Même s'ils ont bien fait en début de saison. Là, ils doivent réagir. En plus, ils sont sur 2 défaites. Ça se peut aussi qu'ils puissent essayer, pour se rassurer, d'aller chercher peut-être le match nul. Bon, je l'ai noté comme ça. Donc le 2, je vais quand même assumer. Et puis le score 1-2 ou 0-2. Donc 2-1 ou 2-0 pour Paris. Voilà. Bon, vous voyez mon scepticisme quand même. Donc attention sur ce match-là. C'est parce que je manque de visibilité sur Kevili Rouen. Le match suivant est Rodez-Dunkerque. Alors Rodez est 9ème avec 8 points. Voilà, un petit peu étonnant. Mais pourquoi pas ? Ils viennent surtout de, en plus, faire un très bon dernier match. En gagnant 4-1 contre Valenciennes. Et puis, Dunkerque est aussi pareil un petit peu à lui-même. Là, sur le début de championnat. Ils sont toujours à la recherche de leur première victoire. Voyons voir le face-à-face. Alors Rodez, donc une série de 4 matchs. Qu'est-ce que j'ai un petit peu comme donné ? Eh bien, à domicile, dans les 19 derniers matchs à la mi-temps, ils sont invaincus. Ce qui est quand même pas mal. On peut, par contre, uniquement comptabiliser dans leurs 14 derniers matchs uniquement 2 victoires. C'est un petit peu trop peu. C'est dommage, ils effritent un petit peu leurs points au classement. Il y a énormément de matchs nuls. Et par contre, ils n'ont pas été battus lors des 13 derniers matchs consécutifs à domicile. Ce qui est quand même pas mal. Et puis, ils sont invaincus dans 9 des 11 derniers matchs de Ligue 2. Ils comptabilisent moins 2,5 buts dans les 4 derniers matchs à domicile aussi. Côté Dunkerque, les 4 derniers matchs à l'extérieur, ce sont celles d'évidemment par une défaite. Et puis, par contre, ils ont quand même un bilan assez médiocre. Parce que vous voyez, il n'y a que 3 victoires sur les 22 derniers matchs en Ligue 2. Voyons voir les données sur ce match. Donc, les probabilités nous donnent à 49%. La victoire de Rodez, le match nul à 29%. La victoire de Dunkerque à 20%. Les boucles nous donnent 2,05 pour la victoire de Rodez. L'alerte algo détecte le 1. Effectivement, ce qui est envisageable, c'est peut-être là, c'est quand même un groupe à leur portée au niveau Rodez. Malgré qu'ils ont du mal à gagner. Mais Dunkerque sont quand même carrément à leur portée. Donc, à envisager évidemment un 1,0. Donc, victoire de Rodez. Et je vous propose aussi de valider le 1, victoire de Rodez. Peut-être plus de petits scores, 1,0. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de buts non plus dans leur match. Et d'autant plus à domicile. Voyons voir le dernier match qui est Sochaux contre Grenoble. Sochaux est quatrième avec 10 points. Ils ont commencé une bonne saison. Ils peuvent peut-être espérer quelque chose cette saison. Et puis Grenoble, pour moi, est en retard de points, même s'ils viennent de bien réagir contre Queville, Rouen. Donc, ils doivent confirmer, ils doivent continuer à réagir. Là, ils ont quand même effrété beaucoup de points. Donc, Sochaux, vaincu dans 4 des 5 derniers matchs. Donc, à surveiller. Il faut que ça confirme qu'ils continuent comme ça. Je n'ai pas beaucoup de stats dans la mesure où, en fait, ils alternent beaucoup les résultats. Que ce soit à domicile et extérieur. Vous voyez, donc Grenoble, quand même, une seule victoire dans les 7 derniers matchs à l'extérieur. C'est trop peu. Les 3 derniers matchs, moins de 2,5 buts de marqué. Bon, il n'y a pas encore assez de données. Ils sont un petit peu aussi surprenants. C'est un petit peu décevant, ce début de saison, pour ce qui est de Grenoble. Les probabilités nous donnent 41% pour Sochaux. 31% pour le match nul. 26% pour la victoire de Grenoble. Les boucs nous donnent 1,97% pour Sochaux. L'Alertalgo détecte le match nul. Et effectivement, il y aura peut-être peu de buts. Moi, je vous propose effectivement le match nul. Et puis, d'utiliser, peut-être pour sécuriser le under, moins de 2,5 buts. On a vu qu'il y a une forte probabilité aussi qu'il y ait peu de buts. Le score probable, 1-1. Les probabilités au niveau du score, 0-0 à 16%, 1-0 à 16%, 2-0 à 12%. Je vous propose de valider le match nul. Sochaux, on a vu qu'il était quand même bien à même de continuer sur sa lancée. Grenoble a besoin de se rassurer et au moins de confirmer d'arrêter l'hémorragie de ne pas perdre. Donc, je pense que ça pourrait arranger les deux pour reprendre confiance aussi et de rester sur une dynamique. Donc, un match nul. Et puis, de sécuriser avec le under, moins de 2,5 buts. Score probable, 1-1. Donc, voilà pour ce match. Vous avez une vidéo précédente pour le match avancé de vendredi. Et puis, les matchs suivants pour le samedi en Ligue 1. Et puis, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Il n'y aura pas de vidéos sur la Liga, sur la Serie A, ni la Bundesliga. J'attends, j'observe encore. Il y a encore trop peu de journées. Donc, n'oubliez pas votre petit like si vous avez apprécié. Je réponds à vos questions en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner parce que vous êtes trop nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Et je vous dis bon match et à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501